Alors, on prend les choses très simplement. Si vous avez vu toutes mes séries sur Prime, sur le grip, d'accord, vous savez maintenant que, de mon point de vue, on veut partir sur une base de grip qu'on appelle, ça ce serait un grip très neutre, donc légèrement forte, d'accord, ça en tout cas c'est la base de grip que j'utilise, et ensuite varier sur la face de club, suivant les effets qu'on veut faire. Mais en l'occurrence là, on va encore plus prendre conscience du ressenti du poids du club dans nos mains, avec un grip très ouvert, avec une face très ouverte, une face square et une face très fermée, à l'adresse et surtout à l'impact. Donc, on verra ensuite dans cette vidéo quelque chose de très important, c'est les manipulations qu'on a besoin de faire lorsqu'on a de face de club, notre relation face de club grip est dynamiquement beaucoup trop ouverte. Et vous êtes tellement encore dans ce cas de figure, parce que c'est normal, l'enseignement depuis la nuit des temps traditionnelle, nous explique qu'on veut une belle face de club square à l'adresse, avec un beau grip bien neutre, et c'est très beau pour les yeux, mais dynamiquement, si vous jouez comme ça au golf, vous êtes obligés de faire des modifications qu'on verra à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, je pose mon club square au sol, je vous rappelle ce que square veut dire. Square veut dire perpendiculaire à la ligne de jeu, la ligne balle, point intermédiaire et poteau noir. Donc, elle est square. Je me mets tranquillement en posture et je viens prendre, regardez bien, mon petit grip avec une face square, qu'on appelle neutre, un peu fort. Donc là, je sens déjà à l'adresse, je pourrais fermer les yeux pour le faire, mais je vais garder les yeux ouverts, que le poids de l'outil est réparti de manière égale entre mes deux mains. Je ne sens pas plus de poids dans la main droite ou dans la main gauche, c'est dans les deux mains. Donc encore une fois, c'est une information très importante pour la suite. Je vais donc maintenant me mettre dans le cadre d'aller pêcher. Donc, si je vais pêcher vers vous, regardez, je vais armer ma canne à pêche dans votre direction, sur ce qu'on appelle les tabatières anatomiques, d'accord ? C'est là où les poignées s'arment de manière anatomiquement juste, ok ? J'arme mes poignées comme quand vous mettez un coup de marteau, ok ? Ou quand vous lancez un ballon de football américain, ce qui ne vous arrive pas très souvent, mais c'est une image. Donc, j'arme sur mes tabatières anatomiques. Une fois de plus, je sens encore que le club est réparti, le poids du club est réparti de manière égale dans mes deux mains. Donc, si je vais aller pêcher vers vous, j'armerai ma canne à pêche là pour délivrer dans votre image, d'accord ? Si maintenant, je me mets dans la direction de la cible et qu'on va pêcher de profil, l'acte du swing de golf est vraiment ça. Je vais donc venir armer ma canne à pêche en haut de la montée et venir, regardez bien, pêcher vers mon image. Donc, délivrer mon hameçon, pas à la balle, donc pas ici, mais dans l'image ici, et je release dans l'image, voilà. Donc, ça, c'est l'action qu'on veut, évidemment, l'action de base qu'on veut pour tous les swings de golf quand on va vers une cible. Mais là, vous remarquez que je n'avais pas de balle. Et donc, je peux très bien faire des sublimes coups d'essai, ce qui vous arrive souvent tous, sans balle, et vous dire, c'est génial, je sens ce merveilleux fouet dont Edouard me parle. Mais quand il y a la balle, ça ne se passe pas pareil. Et oui, les copains, parce que là, vous n'avez pas de balle pour vérifier que la face de club arrive dynamiquement trop ouverte, ce qui est le cas avec ce grip, et vous n'avez pas de balle pour vérifier le vol de la balle, d'accord ? Donc, je reprends ce même grip qui, pour moi, c'est même spécial pour moi, puisqu'il y a l'habitude d'avoir un grip très fermé, une face très fermée, un grip très fort, c'est spécial de prendre ça. Ça me rappelle des anciens souvenirs. Donc, j'arme ma canapèche dans le backswing, d'accord ? Sur métabatien anatomique devant moi, vous le voyez sur cette caméra. Là, on voit une face de club là-haut qui est, pour beaucoup dans le métier, on dirait square. Je vais être sympa à square. Pour moi, elle est dynamiquement déjà très ouverte. Je sens encore une fois, quand j'arrive en haut de la montée, que le poids du club est réparti de manière égale dans mes deux mains. Je vais vers la cible, parce que je vais vers la cible, mon corps pas pure autopréservation, je cherche le sol. Boum, reprise d'appui, sans que j'y pense. Le corps, maintenant qu'il y a le sol, peut dégager les obstacles du chemin. Les hanches partent, puis le torse va suivre, tractant les bras, et enfin le club, d'accord ? Mais d'abord les bras. Et vous voyez que mes mains, naturellement, sans que j'essaye, sont tractées, et arrivent devant la balle à l'impact, ce qu'on appelle le retard. Maintenant, je n'ai rien fait encore, je laisse le club se délivrer mon hameçon vers là-bas, et regardez ce qu'on observe. Je vais le faire à la balle. Je vais sur métabatière, je vais vers ma cible, les bras arrivent en premier, le club se libère, puis la tête de club. Regardez la face de club à l'impact. Ça, c'est une face de club dynamiquement très ouverte. On est en train de taper un ferset, imaginez au driver. Je vous le répète souvent ça. Le driver, 5 degrés à droite, ça peut être 35 ou 40 mètres à droite. Donc sur les petits fers, on peut encore faire illusion, mais pas sur les longs clubs et pas sur les bois. Donc là, vous arrivez quelque part par là avec la bonne intention d'aller délivrer vers votre point intermédiaire, vers votre cible, et là, votre face est ouverte. Donc premier choix, vous ne faites vraiment rien, et la balle va partir à droite et tourner à droite, ce qu'on appelle un push-list. Ou alors, deuxième étape, votre cerveau qui est entraîné à aller vers la cible, s'emballe, va devoir, parce qu'il sait que Houston, il y a un problème, va devoir, malgré vous, manipuler l'outil pour aller ramener la face de club square. Donc vous allez vers votre cible, tourner à votre cible. Le cerveau sait que la face de club arrive trop ouverte. Donc il va devoir, soit par les mains, manipuler votre club pour essayer d'arriver square. En ce cas-là, vous perdez votre retard et vous réalisez vers la balle. Donc gratte partie, top, et tout ce que vous ne voulez pas vivre. Et la balle peut partir à 180 degrés, ou encore mieux, le corps va avancer, regardez, pour essayer de ramener la face de club square, le haut du corps avance, pour la ramener square. Alors oui, elle arrive visuellement square, j'ai un peu de retard, mais je vais complètement à gauche, et il y a un différentiel, quoi qu'il arrive, entre le chemin de club qui va à gauche et la face de club, trop important, et donc slice party. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec mon swing ? Et vous cherchez dans toutes les autres directions, alors que c'était votre grip qui, encore une fois, est statiquement très beau à regarder, c'est-à-dire neutre, mais dynamiquement ultra ouvert, ouvert vers la planète. Et c'est très dur. Maintenant, on va commencer à éveiller le cerveau sur une face de club fermée à l'adresse pour qu'elle arrive square. Et ça, vous pouvez le travailler chez vous. Donc je pose le club, cette fois-ci, square, je le ferme vraiment, on va dire, de 45 à 30-40 degrés. Je reprends mon grip neutre fort dans les mains, j'ai rien changé. À l'adresse, vous me voyez avec cette face de club qui a l'air clairement fermée. N'importe quelle personne qui met ses mains vers le nombril, comme je le fais maintenant, avec cette face de club et qui ne connaît pas wisdom in golf, va me dire, j'ai l'impression que je vais tout mettre à gauche. Et il aura raison, statiquement. Parce qu'il n'est pas encore conscient de ce qui se passe dynamiquement, de ce merveilleux effet de retard, de ce merveilleux transfert quand on va vers la cible, qui n'est pas notre job, puisque c'est le job du cerveau de faire tout ça pour nous. Donc maintenant, je me retrouve ici. Je sens clairement à l'adresse que j'ai beaucoup plus de poids à main gauche, si je ferme les yeux, que main droite. Ça, c'est une information essentielle. D'accord ? Ça veut dire que vous avez une face fermée dans les mains et qu'on est dans la très bonne direction. D'accord ? Je vais armer ma canne à pêche au-dessus de moi ici. Là, je sens clairement plus de poids dans ma main gauche. Ma main droite soutient avec la gâchette. Mais c'est le pouce gauche et la main gauche qui soutient encore plus. C'est pour ça que vous devez avoir une pression de grippe conséquente. Ne pas laisser le club complètement flotter pour pouvoir le soutenir. On y verra dans une prochaine vidéo. Et là, vous voyez en haut de la montée pour les puristes que ma face de club regarde presque le ciel. Ce qu'on appelle, dans un langage technique du golf, une face de club forte, fermée. C'est ce qu'on veut. Maintenant, on va vers la cible. C'est parti. Le corps cherche le sol. Ce n'est pas mon job. Rétracte les obstacles du chemin. Les bras sont tractés par les hanches et le torse. Arrivant dans cette merveilleuse position de retard, le club se libère de lui-même. Pas mon job. Et arrive, regardez à l'impact, avec un merveilleux retard et une face de club square. Ce qu'on rêve tous de vivre au moins une fois dans notre vie. Et quand vous faites ça, vous passez d'années où vous avez un grippe neutre, une face de club, comment dire, une face de club face ouverte ou un grippe neutre, quand vous vivez ça la première fois, vous sautez de joie. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de taper 1000 balles de suite aux practices ou d'aller sur le parcours. Parce que vous pouvez enfin délivrer dans l'image sans vous préoccuper de l'impact. Mais vous vous rendez compte, la libération. Donc, prenez ma main là-dessus les amis, libérons-nous une fois pour toutes de ce défilé de mode qui fait du bien aux yeux pour aller vers quelque chose de dynamiquement engagé vers la cible. Donc maintenant, j'ai ma face fermée et je constate clairement qu'en déjà ma canne à pêche, un release beaucoup plus emphatique, plus prononcé dans cette zone que quand vous allez avoir une face de club square ou pour finir très ouverte. Donc, la face de club que vous ouvrez, on va prendre l'extrême inverse, très ouverte ici avec le même grip. Vous l'aurez éventuellement dans le bunker ou dans un lupshot mais pas avec un coup de ferset et encore moins avec un driver. Donc là, vous êtes ici ou alors quand vous faites un énorme slice autour d'un arbre mais ça arrive une fois de temps en temps. Donc, je me retrouve ici avec mon grip relativement neutre fort, ma face très ouverte. Je sens clairement les yeux fermés, plus de poids main droite cette fois-ci, d'accord ? La main inférieure pour les gauchers. Et là, je viens armer sur mes tabaciers anatomiques. Vous voyez une face de club qui regarde vraiment le sol, le toe du club, l'orteil du club qui regarde le sol. Ça, c'est dynamiquement ultra ouvert. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous avez vécu jusqu'alors, d'accord ? On va vers la cible parce qu'on a écouté le focus vers la cible. J'arrive dans cette zone, le club arrive totalement ouvert en zone d'impact. Et même là, si je mets un coup d'épaule, même si je mets un coup de main, c'est release partie vers la balle. Donc, les deux meilleures recettes pour faire un slice, visez la balle et releasez vers elle. Évidemment, ça vous le saviez. Mais la seconde, c'est une relation face de club grip qui est dynamiquement ouverte vers le ciel. D'accord les amis ? On verra dans les prochaines vidéos, dans toute la série, comment adapter ça sur les effets. Ne vous inquiétez pas. Mais on va dire que de base, ça c'est vraiment trop fermé, trop ouvert, neutre. On veut fermer d'au moins pour commencer 20 à 30, 30, 30, 40 degrés même, regardez. Avec le même grip qui n'a pas bougé, qui est toujours le même. J'accumule et là, je sens que je peux non seulement arriver square à l'impact et en plus sentir un full release dans mon image. C'est très important qu'on commence par là pour cette vidéo d'hiver. Travaillez ces différentes faces de club, ce ressenti du poids. Combinez à votre impact, qui n'est pas votre job, et combinez à ce full release, qui n'a rien à voir quand j'ai une face ouverte, sachant un release mou, avec une face fermée dans les mains, donc square à l'impact, avec un release fantastique qui m'emporte vers ma cible. Travaillez là-dessus, donnez-moi votre feedback. Sous-titrage ST' 501